Jamais deux, sans trois. Générique. Soit on meurt, Henri Roy, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ma ramonie le conduit, celle-là ! Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmades sur ma chaîne. Et on continue les lundis, c'est un C.I.A. Chevalier du Zodiac. Les avis sur la série d'animation en plusieurs parties, 5 parties pour être exact, et sont disponibles sur la chaîne. Et ensuite, on a continué avec les films d'animation tirés de la série. Avec des épisodes qui ne sont pas forcément canons. On a vu que c'était juste pour se faire un kiff, notamment le premier film. La légende de la pomme d'or, y compris la bataille des dieux. On a vu que ce n'était pas canon. Non, là, celui qu'on va voir, on pourrait peut-être considérer qu'il est canon. On pourrait se faire son propre avis. Il y a peut-être qu'il savent, tout à fait. Moi, c'est vrai que je n'ai jamais trop intéressé. Pour moi, en gros, oui, j'ai considéré que c'était un peu une suite. Déjà, donnons le titre, à savoir, Les guerriers d'Abel. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, je vais commencer par le synopsis. De quoi parle cette animation d'une quarantaine de minutes. Et après, vraiment, qu'est-ce que j'ai retenu de cette animation ? Voilà, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé ? Et c'est l'objectif de ces lundis de ce début 2024, de janvier jusqu'à mars. On se refait tout ce qui est en lien avec Saint Seiya. On y va ? Alors, le film commence. On voit notre Saori, la réincarnation d'Athéna. Elle est tranquille, sous un arme. Je ne sais pas, elle profite, elle médite. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Et tout d'un coup, un homme se présente. Il se présente comme Abel. Abel. Donc, qui est, oui. Le fils de Zeus. Donc, le frère d'Athéna. Donc, en gros, on a des retrouvailles frères et sœurs. Et puis, du coup, ils vont boire un petit thé. Et donc, Abel se présente aussi. Oui, il a ses chevaliers aussi. Il a des projets. Voilà. Et on va dire qu'il n'a pas la même vision de la paix que sa sœur. Voilà. Donc, en gros, il a des projets. Mais malheureusement, comme il n'a pas la même vision. Donc, il y aura un différent entre frère et sœur. Et vous en doutez bien que nos chevaliers du Zadiaque ne sont jamais très loin. Voilà. Un petit peu pour le synopsis. Du coup, qu'est-ce que je retiens de ce film d'animation ? Beaucoup aimé au début. Donc, à savoir, Athéna, retrouvailles entre le frère et la sœur. Athéna et Abel. Autour d'un petit thé. Voilà. Donc, Abel présente... Il a aussi sa garde rapprochée. Il a ses chevaliers. Bon. Et là, on voit notre Seiya, Yoga, Shiryu et Shun qui débarquent habillés en civil. Et en gros, on leur dit... Bah, du coup, vous pouvez prendre congé. Parce que, ouais, c'est qui lui ? C'est Abel. L'incarnation d'Abel. Donc, mon frère. Ok. Du coup, vous pouvez prendre congé avec tout ce que vous avez fait. Toutes les batailles. Tout ça. En gros, vous avez bien bossé. En plus, maintenant, il y a mon frère. Donc, c'est même... À la fois, il y a les chevaliers d'Abel qui le disent. Ils sont confirmés par Athéna. Vous pouvez prendre congé. Ils n'y croient pas. Surtout, Seiya. Non, mais ce n'est pas possible. Tout ça. Et en plus, ici, j'ai vraiment ce qu'il faut. Parce que même, on revoit... Regardez, il y a même les chevaliers d'or. Donc, à la fois pour protéger Athéna et les chevaliers d'Abel pour protéger Abel, je viens de le dire. Et dans les chevaliers d'or, on revoit Aphrodite, chevalier du cancer. Donc, Aphrodite, chevalier du poisson. Eh mais, vous étiez tout... Sean le dit, mais vous étiez morts. Donc, Abel a réussi à les ressusciter. Donc, c'est pour ça, c'est forcément une suite au moins minimum du sanctuaire. Bon, je dirais même, allez, autant faire une suite juste après aussi bien la bataille d'Asgard que la bataille des océans. Donc, bon. Après, ça reste que mon avis. Vous pouvez peut-être dire en commentaire. Donc, en gros, vous pouvez prendre congé. Donc, ils le vivent très très mal. Surtout, Seiya. Vraiment, Seiya, il est très colérique. Il le vit assez mal. Shiryu, pareil. Shiryu, il est un peu plus en lui. Il se dit pourquoi, mais il arrive à comprendre un peu plus vite. Yoga aussi. Sean, lui, vraiment. Il le garde pour lui, mais il le vit très mal aussi. On le voit pleurer dans son lit, tout ça. Donc, ça aussi, j'avais beaucoup aimé le fait de, par rapport à tout ce qu'ils ont fait, en gros, de congédier. Vous pouvez prendre congé. Chevalier. Ça, j'ai beaucoup aimé cette partie. C'est assez original, justement. Après, on se rend vite compte qu'à un moment, notre Athéna, elle regarde son frère en train de jouer de la harpe. Décidément, les harpes, ils adorent ça. Et tout d'un coup, au moment d'une note, Athéna se lève devant elle avec son cètre. Donc, elle se lève devant son frère. Elle fait, je ne suis pas d'accord de ce que tu vois, la vision de la paix. Donc, tu vois ça par la destruction, le désespoir. Et donc, en gros, oui, ils en viennent aux mains. Donc, il plonge sa soeur. Donc, Abel plonge Athéna un peu dans le royaume des morts. Voilà. Donc, vous vous rappelez, dans la saison 1, on voyait, une fois qu'on est dans le royaume des morts, il faut marcher, marcher jusqu'au fameux précipice. On ne revient pas. Donc, elle allait dans ce fameux précipice. Seiya, qui, lui, ne voulait rien savoir, se rend, ouais, l'équivalent du sanctuaire d'Abel. Et il va faire face, justement, à ses chevaliers. Donc, Shiryu, Yoga et Shun les rejoint aussi. Donc, c'est comme s'ils ressortaient les armures. Donc, tu sais, ils les reprennent un peu en mode sac à dos, comme on connaît. C'est comme si, après, voilà, les fameuses combats, bataille d'Asgard, bataille des océans, on ressort les armures, on les avait mis de côté, là, on les ressort. Donc, il va y avoir des duels. Notamment, Seiya, dès qu'il arrive, celui que je retiens dans les chevaliers d'Abel, c'est le chevalier d'Atlas, très, très, très puissant, qui projette à la fois de grosses boules de flammes, enfin, assez puissant. Donc, très beau duel. Et pas que, vraiment, il va prendre cher Seiya aussi, enfin, retour du chevalier du Gémeau, et oui, le fameux antagoniste de la quête du sanctuaire. Mais après, quand même, ça va assez rapidement, comme c'est une quarantaine de minutes. Saga, donc le chevalier du Gémeau, va vite se rendre compte qu'en fait, c'est pas bien ce que fait Abel et aussi, notamment, Atlas, son protecteur. Donc, ils vont se retourner et notre Saga va se sacrifier, justement, face à ses divers chevaliers. Chiryu, lui, va refaire, va revoir une reconnaissance, le chevalier du cancer. Donc, ça aussi, c'est pas mal. Ça fait un petit peu, on a un peu un match retour par rapport à la quête du sanctuaire, parce que même Shun va se raffronter Aphrodite, un chevalier du poisson. Donc, on va le revoir avec ses fameuses roses. Donc, même si elle pense prendre le dessus, là, pas deux fois, face à Shun, notre chevalier Andromède, qui débarque pour secourir Andromède. Mais bien sûr, Hiki, le chevalier phénix. Pareil, comme d'hab, hein ? Une petite illusion du phénix. Eh oui, la facilité. Donc, on a aussi Yoga. Donc, tout ça, ils reviennent. Donc, ils ont leur duel. Jusqu'à arriver, forcément, à un duel final, parce que face à la... Pas avant Abel, à la fois aussi, chevalier d'Atlas. Donc là, c'est pas mal aussi. Donc là, forcément, des beaux duels. Et un peu, bah là, pareil, il y a eu un effet répétitif, comme les batailles des océans. On a notre trio de chevaliers d'or. Oui, Seiya revêtit l'armure d'or du Sagittaire, Yoga de son maître, et Shiryu de la balance, de son maître aussi. Donc, on retrouve le même trio face à Poséidon. Donc là, ça fait encore un effet répétitif. Même si là, il y avait un petit peu l'enjeu, où Athéna, qui était dans le royaume des morts, était presque dans le précipice. Elle s'est fait sauver par une vague d'or, j'ai envie de dire, grâce à la combativité de Seiya et des autres. Mais après, voilà, on a notre duel chevalier d'or, notre trio chevalier d'or contre un dieu. Là, ça a fait quand même l'effet répétitif aussi de... Bah, de contre Poséidon. Voilà, j'ai envie de dire. Donc, ce que je retiens aussi un peu mieux, donc là, pour l'instant, c'est mon préféré des cinq animés. Notamment le début, le fait de mettre de côté que les chevaliers de bronze, d'ailleurs, on a eu l'explication, qu'Athéna, elle a été persuadée que ces chevaliers de bronze sont incapables de combattre à la fois les chevaliers de son frère et de son dieu lui-même. Donc, elle voulait les protéger, c'est elle qui voulait faire ce duel. Et non, même s'en excuser auprès de Seiya et des autres. Donc ça, j'ai beaucoup aimé le côté, on les met de côté les chevaliers, et eux, non, on y va quand même. Côté sympa de revoir un petit peu comme des matchs retours, des matchs revanches de certains chevaliers d'or. Parce que oui, aussi, il y a aussi une mutinerie des chevaliers d'or. Mais en gros, je vous ai raconté les duels auparavant. Mais après, voilà, l'acte final, le trio des chevaliers d'or face à un dieu, on l'a eu aussi face à Poséidon. Donc, il y a quand même l'effet répétitif. Et je maintiens par rapport, c'est le troisième qu'on parle, que les animés, c'est à la fois pour attirer les autres, ceux qui n'ont pas vu les séries, et de voir un peu des scènes qu'on a considérées comme bonnes, mythiques, et les mettre dans une quarantaine de minutes dans des petits films d'animation. Donc, on verra bien comment ça va se passer, ces deux derniers. Car on sent que les enfers se rapprochent. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir. Sous-titrage ST' 501